Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est l'Eradicateur et aujourd'hui nous allons faire un point sur le tout dernier épisode d'Inside Star Citizen entièrement dédié à la station Seraphim qui, surprise, est la station qui sera amenée à remplacer Porto-Lyssard dès la mise à jour Alpha 3.20 de Star Citizen. Alors pourquoi diable remplacer Porto-Lyssard, un des lieux emblématiques de Star Citizen présent dans le jeu depuis le tout début de l'Alpha 2.0 ? Et bien c'est justement à cause de son âge canonique dans le jeu car au fil des années et des nouvelles fonctionnalités de jeu implémentées par les développeurs, la station qui se situe en orbite de la géante gazeuse Crusader est devenue complètement obsolète et, malgré son indéboulonnable popularité, avait grandement besoin d'être mise à niveau, ce qui n'était pas possible vu son architecture archaïque. Alors, avant de créer la station destinée à remplacer Porto-Lyssard, les développeurs ont tout d'abord tenté d'identifier les points forts de la station qui faisaient d'elle un lieu de vie incontournable pour les joueurs. Tout d'abord, il y avait le fait que l'on pouvait lancer le jeu, apparaître à Porto-Lyssard et commencer à vaquer à nos occupations sans avoir à prendre un train ou à traverser une atmosphère. Et ça, c'est quand même bien pratique, tant ça nous simplifie la vie. Et puis, sur Porto-Lyssard, on trouve de tout ! Il y a à boire et à manger, il y a de quoi s'habiller, s'armer, s'équiper et même se protéger grâce à un très bon vendeur d'armure. Que demander de mieux ? Eh bien, beaucoup en fait. En effet, depuis la création de Porto-Lyssard, de nouvelles fonctionnalités de jeu sont apparues. On peut maintenant choisir son lieu de réapparition grâce aux cliniques, lieu qui manquait à Porto-Lyssard. Les stations de basse orbite ont maintenant des ponts de fret qui vont servir à approvisionner les Hulsey en marchandises. Et à l'avenir, on pourra y déposer les criminels que l'on arrêtera suite aux missions de chasse à la prime dans les ponts de sécurité. Or, tout cela manquait justement à notre vénérable station et c'est dans le but de préparer les futures mises à jour qu'elle va enfin être remplacée avec la mise à jour 3.20 qui justement verra l'arrivée tant attendue du Hulsey, le transporteur de fret de Misk. Et donc, voici sa remplaçante, la station Seraphim. Les développeurs ont indiqué qu'ils sont bien conscients de l'amour que portent les joueurs envers Porto-Lyssard. Et c'est pour cela que contrairement aux autres stations de basse orbite du jeu, Seraphim a été conçue d'emblée pour ressembler, en apparence du moins, à son illustre devancière, comme on peut le voir avec ses anneaux et son air étiré. Cependant, la station sera entre 4 et 5 fois plus grande que Porto-Lyssard et c'est vrai qu'en regardant les images, on ne peut qu'être subjugué par sa taille impressionnante. Les développeurs ont aussi mis un point d'orgueil à faire en sorte que, tout comme dans Porto-Lyssard, on puisse trouver dans Seraphim armure, nourriture, pièces détachées, armes. Cette station ne manquera de rien et a donc été conçue comme un lieu de vie et d'échange majeur dans le jeu où l'on devrait donc voir un important trafic de joueurs à toute heure de la journée, comme dans la station d'origine. Alors bien sûr, il faudra dire adieu aux plateformes qui seront remplacées par des hangars bien plus sécurisés. Il faudra aussi s'habituer aux ascenseurs inexistants sur Porto-Lyssard. Mais le bon côté des choses, c'est que tous les joueurs seront dans le même compartiment et non séparés sur 4 parties distinctes uniquement accessibles en zéro gravité. Mais dites-moi dans la section des commentaires, que pensez-vous de la station Seraphim ? Vous a-t-elle fait forte impression ? Regrettez-vous la disparition de Porto-Lyssard ? Faites-nous du part de votre analyse. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à tous d'être venus sur la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas à lever le pouce si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour toujours plus de vidéos Star Citizen en français. Ça fait Les Radicateurs, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut à tous !